Et de ressentir cette présence de Dieu si merveilleuse. Merci de nous avoir fait confiance, Robert et Catherine. Mon épouse et moi, nous avons eu le privilège de voyager dans plusieurs nations du monde. Et actuellement, nous voyons le Seigneur faire des choses que nous n'avons jamais vues dans notre vie. Nous sommes témoins oculaires de la plus grande vague ou action de Dieu depuis l'histoire. Et nous trouvons des semences, des graines de cette action dans toutes les nations. Et Jésus nous a promis, lorsque nous nous approchons de la fin des temps, le blé est livré à les pousser ensemble. Le mal continue et arrive à la maturité. Mais le blé aussi arrive à la maturité. Et parfois, ce mal qui nous entoure nous fait distraction. Mais j'aimerais vous dire que le blé est en bon état. L'Église touche une maturité qu'elle n'a jamais connue auparavant. Et je crois que c'est le cas ici. Pour la France, vous êtes au seuil d'une action extraordinaire. Un de nos amis travaille à Haïti. Et depuis le tremblement de terre en 2010, ils ont implanté plus de 450 églises nouvelles. Gloire à Dieu! Alléluia! Je n'ai jamais vu la croissance des églises comme ça de ma vie. Mais l'Église explose juste parce que Dieu démontre son amour pour les gens. L'Église au Brésil grandit d'une manière extraordinaire. Dans plusieurs nations en Afrique également. Et en Inde, l'Église vit une croissance surnaturelle, tellement rapide. Et chaque endroit possède des caractéristiques en commun. Regardez dans vos Bibles, Hébreux, chapitre 2. Et nous allons lire ensemble le verset 4. Hébreux, chapitre 2, verset 4. C'est le verset qui explique que Dieu veut témoigner ou appuyer leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles. Et par les dons de l'Esprit. Enregistrez bien cette partie de ce verset dans vos têtes. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et des dons du Saint-Esprit. Nous fêtons Pentecote aujourd'hui. C'est le jour pour les signes, des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit. Nous sommes le jour où le Saint-Esprit a été déversé sur le corps de Christ. Et Dieu veut se manifester à travers son corps avec les signes, des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit. Et il ne s'agit pas seulement de ceux qui prêchent derrière le pupitre. La beauté de cette action particulière du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit équipe tous membres du corps de Christ. Et c'est chaque membre de l'Esprit qui commence à apporter l'Esprit dans son lieu de travail. Qui apporte cette puissance de la présence de Dieu où il va. C'est chaque membre de l'Esprit qui voit des signes, des prodiges, des miracles divers dans son lieu de travail. Il y a des gens qui voient l'intervention divine dans des circonstances les plus difficiles. Nous avons un frère dans notre Église qui s'appelle Keith. Il vit une pauvreté très profonde. Et il travaille dans un lavage de voiture. Il est un très, très grand frère africain-américain. Et son travail, quand la voiture arrive dans son lavage, on annonce, je veux qu'on me lave la voiture. Et dans son bureau de commerçant, il veut vendre tout, le cire, le lustre, tous les autres produits avec le lavage. C'est son boulot. Un jour, une voiture arrive. Et la fenêtre descend. Et l'homme dit, je veux simplement du lavage, rien de plus. Et en faisant son boulot, Keith dit, mais vous ne voulez pas le cire avec et tous les autres produits qu'on peut rajouter? Et l'homme dit, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de mourir d'un cancer. Il ne me reste que six semaines pour vivre. Et moi, je m'occupe seulement des choses, de mes affaires pour mon épouse. Keith a fait une prière très spirituelle. Voici ce qu'il a fait. Il a touché l'épaule du conducteur. Il a dit, je maudis ce cancer. Allez, avancez. C'est tout. C'est tout. Pas plus que ça. Pas très spirituel, profond, très long. Non. Huit semaines plus tard, il y a un monsieur qui se promène autour de ce centre de lavage. Il est où, cet employé, ce grand homme noir? Cherché. On le trouve avec Keith. Et c'était en fait le même homme au volant. Il est rentré après le lavage, à la maison. Et au lieu de se sentir de pire en pire, il commence à se sentir de mieux en mieux. Et au bout de six semaines, il est allé voir le docteur à nouveau. Mais docteur, je me sens bien. On a fait des bilans. aucune trace de cancer dans son corps. Aucune trace de cancer dans son corps. Ce n'était pas le pasteur de l'église qui a fait ça. un membre du corps de Christ qui comprend et qui libère la puissance et la présence du Saint-Esprit dans sa vie quotidienne. C'est ça, notre jour, nous attend. C'est votre jour pour cela. C'est votre jour pour cela. C'est votre jour. Si vous regardez le passage juste avant le verset 4, vous voyez deux avertissements. Et le verset 1 dit, Il faut faire attention de ne pas s'éloigner de la vérité. Ou être emporté loin de la vérité. Vous voyez ça, le verset 1? Faites attention de ne pas être éloigné de la vérité. Et le deuxième point, en verset 3, Faites attention de ne pas négliger un si grand salut. Nous vivons une période incroyable dans l'histoire. Dieu est en train de reconnecter la guérison au message de l'Évangile. Alors, faisons très attention de ne pas négliger cette vérité, ce salut-là. Car Dieu veut appuyer notre témoignage avec des signes, des prodiges, des miracles et les dons du Saint-Esprit. Et une partie de notre grand salut, c'est que Dieu veut appuyer notre témoignage. D'autres termes, il veut témoigner avec nous. Quand Keith a touché le conducteur de ses coûtures, ce n'était qu'un homme. Mais Dieu a appuyé son témoignage. Dieu était là avec des signes, des prodiges, des miracles et les dons du Saint-Esprit. La société dans laquelle nous vivons actuellement s'est éloignée de l'Évangile. Elle s'est éloignée aussi de la compréhension de ce que c'est le christianisme. Et nos débats, nos arguments ne vont jamais changer notre nation. Nous ne pourrons pas persuader ou argumenter les gens pour qu'ils acceptent l'Évangile. Ce n'est pas comme ça que l'action du Saint-Esprit s'achève. C'est à nous tous, à vous et moi, de démontrer le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. L'année dernière, un couple était entré dans notre église. Lui était athée. Son épouse arrive avec la jambe cassée. Et c'était plus tard que nous avons entendu l'histoire de ce que s'est passé. Le samedi précédent, pendant la nuit, il a fait un cauchemar. Et dans son rêve, il entend ces paroles. Ton épouse va mourir si tu ne vas pas au culte demain. Son épouse était coureuse. Et quinze jours auparavant, elle est tombée, elle a cassé la jambe, et elle a glissé dans une dépression profonde. Elle a même essayé de se suicider deux fois la semaine précédente. Et quand il a entendu cela dans son rêve, ça lui a fait très peur. Ça lui a fait suffisamment peur pour qu'il arrive au culte le lendemain avec son épouse. Et je suis heureuse qu'il est arrivé dans une église qui croit dans la guérison. L'équipe accueille devant les portes battantes ont prié pour cette dame avant qu'elle prenne sa place. Et en entrant, deux autres personnes ont prié pour sa jambe également. Avant le début du culte, elle était capable d'enlever le chausson autour du plâtre. Elle commence à taper son pied par terre, comme ça. À la fin du culte, elle sort normalement, sans plâtre, sans jambes cassées, parfaitement guérie. Et le mari portait les béquilles et le chausson qu'elle portait sur ses épaules. Et la semaine suivante, elle a couru cinq kilomètres. Maintenant, le mari, il est toujours athée. Mais un athée moins convaincu, on va dire. Je n'étais pas là la première semaine, mais la deuxième, j'y étais. Le mari, il est au deuxième an, la deuxième fois. Je commençais à prêcher. Et j'annonce, Dieu veut guérir les yeux ce matin. Et si vous avez un problème avec vos yeux, levez-vous. Une vingtaine, une trentaine de personnes se lèvent, parmi eux, cet homme. Nous ne savions pas, mais il était presque aveugle, ce problème était si grave. Et notre responsable des jeunes a imposé sa main sur lui. Et il a ordonné ses yeux voyés. Et pendant tout le culte, l'homme, il tourne en rond, il regarde tout autour. Il voit les petits trous dans les carrelages du plafond. Il voit des choses qu'il n'a jamais pu voir auparavant. Et je vous assure, à la fin du culte, il n'était plus athée. Dieu se sert des miracles comme une invitation à sa présence. Et Dieu est en train d'équiper le corps de Christ pour marcher avec des signes, des prodiges extraordinaires. Amen! Amen! On va regarder encore une chose. Let's go to Luke, chapitre 5, s'il vous plaît. Oh, ça me fait plaisir d'être en France. Ça m'a fait vraiment plaisir d'entrer dans ce lieu et sentir la présence de Dieu. Son épouse dit Amen! Oui, je pense qu'elle a trouvé une jumelle, celle-là. Oui! L'histoire dans le Luc 5 est familiale. On va commencer en verset 17, s'il vous plaît. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Voyez quelque chose avec moi. Dans cette histoire, les docteurs de la loi étaient présents venant de tous les villages de la Galilée. Vous vous rappelez de l'autre histoire où il y avait quatre amis qui portaient un paralytique? Ils n'arrivent pas à entrer dans la pièce parce que c'était rempli de gens. Alors, la pièce ou la salle est remplie des sceptiques. bourrée des docteurs de la loi, des pharisiens, qui ne croyaient pas en ce que Jésus faisait. Donc, imaginez, dans cette atmosphère d'incrédulité, la Bible nous dit que la puissance de Dieu était présente pour guérir. Écoutez-moi, la plus grande de l'incrédulité qu'on doit confronter, la plus grande de la démonstration de sa gloire, il faut anticiper. Amen! Un de mes amis prêchait en Cambodge l'année dernière. Ils étaient dans un village qui n'a jamais entendu l'Évangile. Aucune église présente. Pendant sa prédication, il entend le Saint-Esprit dire quelque chose. Et le Saint-Esprit dit, « Dis à la femme au dernier rang de poser son enfant par terre. » C'est tout ce qu'il a entendu. Il regarde et il voit une dame, comme aujourd'hui, qui porte son enfant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet enfant n'avait pas de jambes, née sans jambes. C'était une fille de cinq ans. Elle avait juste comme des petits bouts en bas de la torse. Donc, lui, de loin, il pensait que c'était un bébé que la maman portait. C'était tout petit. La seconde même, où la mère a posé son enfant par terre, Toute la foule entend un craquement. Et les jambes poussent devant ses yeux. Voir à Dieu! Alléluia! Ça a l'air! Dévinez ce que l'Évangile est devenu dans ce village-là. Tout d'un coup, le scepticisme se transforme en croyance. Parce que tout le monde se disait, « Je veux connaître ce Dieu-là. Je veux connaître un Dieu si bon. » Un Dieu qui peut faire cela. C'est ça que Dieu libère dans le corps de Christ dans nos jours. Donc, voilà, dans une foule remplie de sceptiques, ces quatre amis apportent le paralytique. Ils n'arrivent pas à entrer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent un trou dans le toit. Vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas? Ils ont fait descendre le lit sur lequel se trouve le paralytique. La première chose que Jésus fait, c'est pardonner leurs péchés. Et ça rend fou, dingue, les docteurs de la loi. Mais ensuite, Jésus dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a de l'autorité, le Fils de Dieu a de l'autorité, lève-toi, prends ton lit et marche. » Un paralytique qui ne peut pas marcher, commence à marcher. Tout d'un coup, tous les sceptiques dans la foule doivent confronter quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Je veux que vous puissiez un peu dans le passage et lire verset 26 maintenant. Vous pouvez lire les détails à la maison. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Il y a deux mots clés dans ce verset que nous allons souligner. Premier mot, dans l'étonnement. Ils étaient tous frappés d'étonnement. Si vous cherchez la définition dans la langue d'origine grecque, cela veut dire, « Étonnement » veut dire littéralement expulsés de leur tête, de leur raisonnement, de leur pensée. Ce qu'ils ont vu a violé ou transgressé leur raisonnement naturel. Ce n'est pas normal. Un paralytique ne marche pas. Mais là, un paralytique a marché. Je n'arrive pas à expliquer ça. Ça fait quelque chose dans la tête de voir ça. En novembre de l'année dernière, on a assisté à une réunion au Brésil. Et j'ai fait ce que je vais faire dans quelques instants ici. J'ai simplement demandé à toute personne qui avait une maladie dans la salle de se lever. Et mon épouse était à ma gauche. Et quand tous les malades se sont levés, elle a remarqué qu'un jeune homme ne s'est pas levé. Un peu plus tôt, ce même jour, Dieu nous avait annoncé qu'il allait faire un miracle extraordinaire. Et quand elle a vu ce jeune homme rester assis, elle s'était dit, c'est peut-être pour lui ce miracle extraordinaire. Elle est allée le voir, droit dans les yeux comme ça, et il a dit, lève-toi! Et il l'a fait. Heureusement, il y avait un traducteur à côté de lui. Et il s'est levé. Ensuite, elle a dit, viens! Elle s'est reculée, et lui, il a suivi vers le devant. Me voici sur la scène. Et je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui marche, mais pas très bien. Donc, le traducteur descend et lui donne le micro. Cet homme était né paralytique. Jamais une seule fois, il a senti quoi que ce soit à partir de la taille jusqu'en bas. Il a passé sa vie entière sur un lit. Sans bouger ses jambes. Et quand cette dame, il a dit ici dans le micro-cran, cette dame m'a dit de me lever. C'est comme j'ai senti de l'électricité dans mes jambes. Et je me suis levée. Et quand elle a dit, viens! Je regarde et je me rends compte que je peux bouger mes pieds. Alors, je suis venue, je l'ai suivi. Alléluia! Alléluia! Merci, Seigneur! Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Presque toute personne dans cette salle, ce soir-là, a été guérée. Pourquoi ils étaient expulsés de leur raisonnement? Il fallait que ces gens comprennent qu'il y a une dimension spirituelle. Vous voyez, Dieu veut bien secouer les raisonnements des non-croyants. Et il démontre sa puissance et sa gloire. Il y a un deuxième mot que j'aimerais souligner dans ce verset. La fin de la phrase. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. En anglais, c'est le mot remarquable. Mais le mot en grec est le mot paradoxa. D'où vient le mot en français paradoxe? Ça veut dire simplement qu'il y a deux éléments qui ne peuvent pas se réconcilier. Donc, dans la pensée naturelle, un paralytique ne peut pas marcher. Mais l'autre côté de ce paradoxe, c'est la pensée spirituelle. Mais tout paralytique va marcher. La plupart de nous vivent dans ces raisonnements naturels. Et quand nous voyons un malade, nous réagissons en disant, oh, c'est vraiment dommage. Mais le paradoxe de nos jours c'est que Dieu veut que nous voyons la maladie avec nos yeux spirituels, avec une pensée spirituelle et non naturelle. Parce que si je me déplace à l'autre côté de ce paradoxe, tout d'un coup, je vois des gens guéris. Tout d'un coup, les signes, des prodiges, des miracles et les dons de l'Esprit sont tout à fait normaux pour nous. Donc, Dieu veut nous expulser de notre pensée naturelle et nous transplanter dans une pensée spirituelle. et il est en train de nous équiper. Tout ce qu'il reste à faire pour nous, c'est prendre le risque. Et Dieu touchera ce monde des non-croyants avec des signes, des prodiges, des miracles et des dons de l'Esprit. La Pentecôte, ce n'était pas seulement un jour où le corps de Christ recevait le parler en langue. C'est important, pourtant, par exemple. Mais la Pentecôte était également la puissance de démontrer l'Évangile. Et Dieu est en train d'équiper chaque homme, chaque femme et chaque enfant dans cette salle pour vivre un style de vie surnaturel. comme le frère Keith qui dit en quatre mots que ce cancer soit maudit. Et Dieu appuie son témoignage avec des signes, des prodiges, des miracles et les dons de l'Esprit. Est-ce que vous avez faim et soif de cela? Voilà la Pentecôte que Dieu veut amener à son Église. J'aimerais aller juste à une couche supérieure. Nous avons parlé du paradoxe. Deux éléments contradictoires. Mais si vous lisez les définitions, en fait, la définition explique que si ces deux choses contradictoires vont assez loin, un jour, ils vont se croiser. Il y a un endroit où la pensée naturelle et la pensée spirituelle se rejoint. Et le mot grec paradoxa consiste de deux mots, en fait. Para ce qui veut dire s'approcher d'eux ou être dans la présence d'eux. Doxa, c'est le mot gloire. Alors, la tête naturelle et la tête spirituelle commencent à se rejoindre ou dans la présence de la gloire. Quand la gloire de Dieu est présente, sa puissance commence à se manifester. Il commence à agir en nous, à travers nous, à démontrer sa puissance et les dons de l'Esprit. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Pentecôte. Le jour où son esprit est déversé. Le jour où la présence de sa gloire, c'est là où ma pensée naturelle est transgressée et commence à devenir une réalité spirituelle qui va bien au-delà de tout ce que je peux comprendre avec ma petite tête. En 2012, j'ai vécu une expérience qui a marqué ma vie de manière profonde. J'ai toujours enseigné sur la guérison. Nous avons vu beaucoup de guérisons. Et la guérison faisait partie de notre compréhension depuis des années. J'étais dans une réunion où un ami à moi prêchait. Il venait tout juste de commencer sa prédication et il s'arrête. On est dans une salle avec 3 000 personnes environ. Il annonce dans le micro « Je veux toute personne avec une maladie terminale, en phase terminale, de monter sur la scène. » Il y avait environ 18 personnes qui sont montées. Je faisais partie de l'équipe de prière et il nous a demandé à l'équipe 6 personnes de venir avec lui. Et il a dit « Pendant ma prédication, je veux que vous saturiez ces gens de prière. » Alors, quand nous nous sommes entrés dans ce groupe de gens mourants, quelque chose s'est passé que je n'ai jamais vécu. La première personne qui s'approchait c'était une femme. On pensait qu'elle était enceinte. Une des femmes dans l'équipe l'a touchée légèrement avec sa main et elle tombe dans l'esprit. Nous avons vu son ventre dégonfler, disparaître. Elle n'était pas une grossesse, mais un tumeur. Et nous sommes là sans pouvoir dire quoi que ce soit. La deuxième personne était aveugle en raison d'un tumeur derrière l'œil. la seconde main où on a posé la main sur elle, le tumeur disparaît et elle revoit. La troisième personne a vécu un infractus et la moitié de son corps n'a pas fonctionné. Une seule main posée et tout revient à normal. deux femmes avec des tumeurs au sein instantanément guéris. Nous avons touché 18 personnes dans 20 minutes et chacune de ces personnes guérit à 100%. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Merci Seigneur. Vous voyez, je croyais quelque chose pendant longtemps d'ailleurs. Là, dans la présence de sa gloire on a vécu cette dimension surnaturelle et ça a changé tous nos points de repère. Dieu fait cela dans son église aujourd'hui. Amen. Si vous êtes dans cette salle et vous avez une douleur dans votre corps ou une maladie, je vous invite à vous lever maintenant. Levez-vous si vous êtes malade. tous ceux qui sont debout, je souhaite que vous vous mettez deux par deux. cherchez un partenaire. Mettez-vous avec une autre personne. Deux par deux. Partout dans la pièce, cherchez une autre personne. Si vous n'avez pas une deuxième personne avec vous, levez la main, je vais vous trouver un partenaire. est-ce que tout le monde est Victoria et Emmanuel? Voilà. C'est bien. Qui d'autre? OK. Qui d'autre? Now, between you, decide which one is going to go first. une femme, s'il vous plaît, si vous pouvez voir la dame au dernier rang. OK. Sally arrive. Catherine, tu peux l'accompagner. Merci. Oh, somebody's with her. Somebody's got her. Oh, ça y est. Somebody's got her. Oh, monsieur à gauche. Rachid. Est-ce qu'il y a un autre homme qui n'a pas de partenaire encore? OK. You have somebody or no? Non, mais on cherche un homme pour prier avec Rachid. S'il vous plaît. OK. Come here, you're mine. Yeah. Yeah, one of the elders go to him now, please. OK. Or you can come up here to me. It's all right. Rachid, tu peux t'approcher et recevoir la prière ici. Je vais demander à ce que les membres du Conseil Spiritus soient prêts de vous intervenir. nous avons choisi ce qui va passer en premier. Écoutez-moi. Je vais vous donner 15 secondes de demander à l'autre personne pour quelles raisons vous avez besoin de prière. Quel besoin. Une fois que vous avez posé la question, regardez-moi à nouveau. 15 secondes pour poser la question, de quoi avez-vous besoin de prier? OK. C'est bon? Dans un instant, je vais vous demander de prier pour l'autre. Mais d'une manière très particulière. Donc, écoutez-moi bien. En février de cette année, j'étais en Inde. À la fin du culte, un jeune couple s'est approché. des pasteurs et l'épouse était aveugle dans un oeil et leur fils était aussi aveugle et demandait la prière. J'ai prié pour la femme. Pendant la première prière, l'oeil commence à voir la lumière et j'ai fait une deuxième prière. Elle a pu commencer à voir des visages. Et je voulais prier une troisième fois, mais elle a dit non, non, prie pour mon fils. Peut-être qu'elle pensait que la guérison allait s'épuiser avant d'arriver à son fils. Et j'ai dit non, maman, c'est toi qui prie pour ton fils. Tu as reçu, maintenant donne. Elle a prié une prière comme celle-ci. Oh, Jesus, please heal my son. Jésus, s'il te plaît, guéris mon fils. Il est un bon garçon. Il est sage. Il mérite la guérison. S'il te plaît, Jésus, guéris-le. Dévinez ce qui s'est passé. Non, rien. Rien. Mais non, rien. Je lui ai dit « Madame, est-ce que vous pouvez prier à nouveau, s'il vous plaît ? » Mais cette fois-ci, mets-toi en position de fille du roi. Et ordonne à ton fils d'être guéri au nom de Jésus. Point. Elle a bien fait. Elle a abandonné ses yeux de souris et instantanément, son fils était guéri. Je ne veux pas que vous demandiez à Dieu de venir guérir votre partenaire. Je veux que vous preniez votre position en tant que fils du roi, fille du roi. Et je veux que vous ordonnez, que vous commandiez la guérison au nom de Jésus. Ordonnez à la douleur de s'en aller. Ordonnez à l'organe d'être restauré. Ordonnez la mobilité de revenir. Vous comprenez? Je vous donne 30 secondes de le faire. C'est tout. Ce n'est pas une prière très longue et verbieuse. Vas-y. Vas-y. Viens, Saint-Esprit, la poche. Jésus, 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 Oui, oui, oui. OK, stop. Arrêtez. C'est bon, stop. C'est la fin. OK, stop. Arrêtez. Pourquoi je vous demande de prier que pour 30 secondes? Parce que quand vous êtes dans la société, les gens ne vont pas vous donner plus que 30 secondes, je vous promets. Et si on veut prier comme ça, là, à l'extérieur, il faut l'apprendre ici. Direct. Demandez maintenant à la personne pour laquelle vous avez prié de faire ce qu'elle n'était pas capable de faire avant. Par exemple, bouger. Vérifier si on a toujours mal. Tourner. Vérifier. Vérifier. If you're at least 80% better. If you're at least 80%... Et si, si vous avez reçu quelque chose, levez les deux mains. Là, là, là. Au moins 90% mieux. Oui. Amen. Levez les deux mains. Oh! Alléluia. Alléluia. Les deux mains. Alléluia. 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 I didn't do that. C'est pas moi qui a fait ça. C'est pas moi qui a fait ça. You did that. C'est vous qui l'avez fait. You did that. C'est vous qui l'avez fait. You did that. Vous. OK. Now, quickly, reverse teams. Maintenant, vous allez laisser cette même opportunité à votre binôme. L'autre personne va prier pour vous maintenant, qui avez reçu la prière. La même chose. Annoncez ce qui ne va pas, et puis recevez la prière de l'autre. Je vous donne 30 secondes. Prêt? Feu? Go. Partez! Ordonnez! Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. OK. Avez-vous prié? OK. Avez-vous prié? Tout le monde a prié, c'est bon? Oui. OK. Demandez à l'autre de faire ce qu'elle n'était pas capable de faire avant la prière. Check it out. Vérifiez votre guérison. Vérifiez. Faites ce que vous n'avez pas pu faire. Bougez. Touchez la chose. Et si vous avez reçu au moins 80% de guérison, levez les deux mains dans l'air. Amen! Amen! Tout cela. Alléluia! Merci Seigneur! Merci Papa! Alléluia! Merci Papa! Ce que vous venez de faire, vous pouvez faire partout. Quel est le secret? Se tenir dans sa position d'autorité en tant que fils du roi, en tant que fille du roi. Ordonnez à la douleur de partir. Et demandez à la personne de vérifier, de faire ce qu'elle n'a pas pu faire. Vous serez émerveillés par la manière que Dieu vous utilise. Amen! Merci. Et tout le monde dit Amen! Alléluia! Alléluia! Prenez place juste pour quelques instants. Steve, Pastor Steve, il va prêcher dans le prochain culte. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez que... Il faut parfois persévérer pour la guérison. Il y a des moments où Dieu touche et on est guéri instantanément. Il y a d'autres moments, Dieu nous touche, on est guéri un peu. Il faut persévérer, Dieu nous touche une deuxième fois, on est guéri encore un peu plus. Et puis parfois, on entend le message et il semblerait qu'on n'est pas du tout touché. Et on se demande, mais pourquoi Dieu touche quelques-uns et il ne me touche pas? Et puis parfois, mes amis, il faut vraiment persévérer. Vous êtes là? Vous n'êtes pas encore parti dans la tête? Ok. Il faut vraiment persévérer. Donc, dans le prochain culte, on va prêcher. Il va apporter probablement à peu près le même message. Normalement, c'est un culte uniquement en anglais. Mais s'il y a suffisamment de francophones, je demanderai à Catherine de traduire comme on a fait là. Il y aura encore un temps de prière à la fin du message. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager. Ok. Si vous sentez dans votre corps que c'est bien, c'est mieux, mais ce n'est pas encore là, j'aimerais vous lancer un défi. Vous savez, tous les dimanches, quatre dimanches, on reste pour le deuxième culte. Ce n'est pas si difficile de faire deux cultes un dimanche matin. Surtout si vous avez l'assurance de sortir ici à la fin, vraiment rempli, équipé et guéri. On fera une petite pause. Vous pouvez aller célébrer avec Mohamed. Et puis revenir pour le deuxième dosage. Ok. Ce n'est pas de la magie. C'est la puissance de Dieu. Amen. Mais parfois, il faut se battre pour vraiment arriver jusqu'au bout de ce que Dieu nous a promis. Allez, allez. Donc, voilà. Nous voulons bénir, Père Steve, son épouse Sally. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Ce n'est pas juste, ok, sortez quelques petits centimes, parce que le pauvre gars, il faut qu'il au moins puisse acheter un petit hamburger cet après-midi. Il faut vraiment qu'on laisse derrière cette pauvreté. Amen. Cette mentalité pauvreté. On est tous prêts à débourser une petite fortune pour aller voir un film au cinéma. On achète un popcorn, Coca-Cola. Et là, pour quelques heures, on est amusé. Mais la vie n'est pas de tout changée. Amen. Et on peut dire, oui, mais bon, il a bossé pendant quoi, 45 minutes? Non, c'est une vie de travail. Ce que nous avons reçu, c'est une crue qu'il a fallu des années, des décennies à perfectionner. Et là, dans un instant, Dieu nous fait un dépôt. Mais là, c'est vraiment, c'est pas ça, c'est très important. Donner l'oreille. Amen. Moi, je ne peux pas vous dire quel est le montant qu'il faut donner. Toi, tu sauras. Toi, tu sauras. Si ça serait un honneur ou pas un honneur. Et tout ce que je vous demande, c'est d'honorer Dieu qui nous a envoyé son messager. Et en honorant celui que Dieu nous a envoyé, on honore Dieu. Et si on honore Dieu, on peut s'attendre à ce que Dieu nous bénisse en retour. Vous êtes là? Vous êtes prêts? Ok, on va honorer le serviteur de Dieu. Seigneur, merci pour le pinceau Steve, pour Sally. Merci pour ce message court, mais percutant. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce dépôt dans les fondements de l'église du bon berger. Car tu as dit que cette église sera reconnue dans toute la région parisienne de Camélieu, là où il y a les miracles, là où il y a les guérisons divines, là où Dieu touche les gens, dans le corps, dans le cœur, dans la vie. Et nous voulons semer envers cette vision de ce que tu fais ici pour le bien de notre ville, pour le bien de notre pays. Montre-nous comment nous pouvons honorer ton fils, maintenant. Écoutez le Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Alléluia. Et vous pouvez maintenant juste préparer votre offrande. Si vous faites un chèque, vous pouvez le mettre à ACBB. ACBB. Et puis nous ferons le nécessaire pour que le pasteur-ci puisse partir avec cela. Merci de aussi les garder dans la prière cette semaine, mercredi, jeudi. Is it Wednesday, Thursday that you're meeting? Ok, mercredi, jeudi, c'est une réunion très importante. Ok, merci de les garder dans la prière. J'ai voulu vous dire tout à l'heure que le pasteur Samuel, ce matin, était à l'église Paris-Évangile, avec un petit groupe de jeunes, pour bénir cette église là-bas. Donc, j'aurais dû vous demander de prier pour lui, mais bon, c'est un peu tard maintenant, parce que là, ils arrivent aussi à l'aboutissement de culte, mais nous le bénissons, Seigneur, et cette prière est rétroactive. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, même les internautes, si vous êtes touchés, la puissance de Dieu passe aussi par l'Internet. Peut-être que vous regardez par YouTube, et la puissance de Dieu est toujours là. Même si vous regardez par YouTube, mais juste étends ta main vers la télé, ou ton ordinateur, et recevez maintenant cette puissance de Dieu. Alléluia, Dieu agit. Alléluia, Amen. Ok, levez-vous s'il vous plaît. On a pris vraiment un peu de temps, donc il faut commencer le prochain cul dans 20 minutes. Je vous encourage vivement d'aller rencontrer Mohamed, boire un café tous ensemble, il fait beau, même vous pouvez aller un petit peu à l'extérieur, il fait beau, vous allez entendre la musique dans une petite demi-heure, et vous pouvez revenir, ok? Levez les mains s'il vous plaît. Seigneur, merci, merci pour ce que tu as déjà fait, Seigneur, pour cette puissance, ta gloire que tu as manifestée. Il faut passer les corbeilles pendant que je prie. Alléluia, merci de bénir ton peuple. Seigneur, cette œuvre maintenant, cette œuvre, Seigneur, nous bâtissons la haie de protection autour de cette œuvre de grâce que tu as fait dans nos cœurs, autour de ce dépôt que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Aujourd'hui, au nom de Jésus, et nous proclamons que cette semence, cette foi, cette foi profonde dans les miracles de Dieu, grandisse, Seigneur Dieu, et tu feras, Seigneur Dieu, de cette maison, une maison de miracles, une maison de délivrance, une maison de guérison. Alléluia, tu bénis ton peuple. Préparez-vous, frères et sœurs, pour les rencontres divines cette semaine. Dieu va vous faire croiser le chemin avec des autres personnes qui ont besoin de ce que vous avez reçu aujourd'hui. Donc, je vous envoie au nom de Jésus en tant que missionnaire. Alléluia, vous étiez bénis. Soyez désormais une bénédiction au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen et Amen. Merci de donner dans l'offrande, le corbeil circule. Alléluia, passez une très bonne semaine dans la présence du Seigneur. Revenez dans une petite demi-heure pour le prochain chapitre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada